bonjour à tous aujourd'hui nous allons réaliser un petit tuto vidéo afin de découvrir comment réaliser un fichier en bicouleur hyper simple je me balade sur kuls 3d et je vais télécharger un coquetier par exemple celui d'angry birds là je le télécharge je décharge le fichier zip que je vais tout de suite des ip voilà une fois que c'est fait c'est dans mes téléchargements je m'assure qu'il est présent en stl nickel je regarde éventuellement la taille 1,7 méga ça va être facile à importer direction tinkercad où je crée un nouvel objet voilà je vais choisir de renommer tout de suite l'objet avec un nom sympa coquetier bicouleur par exemple on va tâcher de télécharger l'objet donc je l'importe je fais un glissé déposé pour télécharger le fichier rappel les fichiers ont une limite de 25 méga voilà donc c'est préférable de d'emporter des fichiers plutôt légers première étape une fois que j'ai mon coquetier je vais le dupliquer avec la touche commande pour mac ou contrôle pour pc d pour dupliquer voilà et j'en ai deux je vais en déplacer un pour être tranquille et surtout et c'est ça quelque chose qui est assez important je viens placer tout de suite une règle sur mon plan de construction et je vais avec cette règle tout coller sur mon origine donc à zéro pourquoi je fais ça afin que un autre moment je puisse ramener mon fichier sauvegarder que second au même endroit exactement au même endroit que le premier alors je vais commencer par en fait réaliser des trous et décomposer mon objet pour avoir deux parties en réalité mon objet bicouleur donc pour ça rien de plus simple j'ai utilisé des boîtes ou des cubes que je mets évidemment en perçage et je vais tailler dans mon objet donc je fais le choix de réaliser ça avec avec trois boîtes de perçage et mon idée c'est d'aller libérer entre guillemets les sourcils les sourcils du coquetier pour l'histoire d'avoir quelque chose d'un peu propre voilà j'en ai de ma deuxième boîte que je vais monter et tourner afin de pouvoir couper le sourcil juste en dessous donc alors quand vous utilisez l'outil rotation si vous allez plus haut que le cercle de rotation vous êtes très précis et si vous allez à l'intérieur du cercle de rogation ça va être des angles de 12 degrés et demi de mémoire donc ça va vous donner des angles un peu un peu sec voilà ça a l'air pas mal hop je le duplique je le déplace je mets de l'autre côté et je rotationne à nouveau histoire de le positionner correctement avec petit petit tips aussi vous avez vu l'outil rotation petit tips aussi avec la touche shift et le clic du côté droit de la souris vous allez pouvoir déplacer votre plan votre plan de construction donc ça vous permet en réalité de le monter de le descendre d'aller vers la droite d'aller vers la gauche sans pour autant tourner autour de votre objet voilà je vois que je suis un petit peu trop bas du coup j'ai utilisé la règle pour le monter de 0 3 par exemple on n'y voit rien voilà je suis complètement dans mon objet et là on voit qu'on est plutôt pas mal je touche quasiment nickel et pareil je suis un sourcil de droite donc pareil j'ai monté 0 3 0 2 hop pas très bien impeccable évidemment j'ai oublié la queue un carré histoire qu'elle reste dans la masse nickel je sélectionne tout et je regroupe mes objets histoire d'avoir à j'ai oublié une petite partie derrière l'arrière de l'oeil donc contrôle z ou la petite flèche juste en dessous du titre je le déplace et je recommence je regroupe impeccable voilà et donc là qu'est ce que je fais je me duplique histoire d'avoir une sauvegarde et je le déplace avec la touche les touches pardon shift et flèche pour avoir des déplacements qui soit régulier nickel je le transforme en perçage et je ramène voyez c'est ce que je vous propose tout à l'heure là d'utiliser la règle pour le déplacer au bon endroit impeccable normalement si je sélectionne tous les deux si je les regroupe à ce moment là les sourcils disparaissent bon ils disparaissent à peu près ce que j'ai pas été très précis dans ma découpe c'est hyper clean alors je vous propose d'utiliser une méthode différente hop je reviens en arrière je redéplace mon coquet numéro 2 et en fait ce que je vais faire c'est qu'avec les formes qu'on a dessiné tout à l'heure pour aller découper là le coquetier je vais créer un positif donc je vais dégrouper cette zone là voilà et je vais dupliquer en fait le contour des sourcils donc les deux cubes qui sont ici voilà je vais dupliquer les déplacer ramener une petite boîte rouge un petit cube on presume et désolé histoire de créer un faux positif une fois que j'aurai le faux positif j'ai refaire un négatif vous allez comprendre tout de suite ce que je suis en train de faire donc je vais à peu près au milieu je vais grandir un peu impeccable pour que ça prenne bien la largeur des sourcils en l'occurrence regrouper voilà et du coup maintenant je transforme en négatif d'où le faux positif je re regroupe mon affaire j'ai encore oublié la queue histoire de ne garder que les sourcils nickel je les avais déjà sélectionnés tout à l'heure en fait je n'avais pas besoin de les les reconserver mais on ne sait jamais suppression de l'ancien décalage de celui-ci avec la touche shift image je vais dupliquer celui-là il s'envoie aussi voilà donc là très simple je m'amène à nouveau avec la règle au bon endroit et je regroupe mon faux positif histoire de pouvoir couper donc tout à l'heure on a conservé les sourcils et maintenant je coupe les sourcils avec le même outil du coup j'aurai une coupe qui sera exactement la même alors on voit que j'aurais pu optimiser un petit peu en bas ma découpe mais ça va être très bien pour la démo hop et vous allez découvrir tout de suite donc shift mage shift les flèches pardon et donc nous avons de magnifiques sourcils orange une fois que c'est fait on va aller modifier les yeux en même temps donc là je pars d'une sphère je transforme une sphère de 20 par 20 en 4 par 4 par 4 voilà des petits yeux je vais venir les déplacer à peu près à bonne hauteur j'en ai aucune idée c'est du feeling c'est plutôt pas mal on va remonter on va remonter un petit peu je pense c'est un peu trop il faut une demi hauteur donc la règle impeccable je duplique hop tac tac impeccable et donc là ce qu'on va faire c'est que là on a deux bosses il faut absolument faire un trou donc on duplique on le transforme en perçage on lit le coquetier avec les yeux percés enfin le perçage des yeux plutôt et à la place on vient remplacer par le nouveau perçage qui est ici le nouveau les nouveaux yeux pardon qui sont ici on les met en orange et ça vous donne une petite idée du coquetier de ce à quoi ça va représenter ce à quoi ça va ressembler voilà impeccable donc je supprime les sourcils que j'avais conservé au cas où et j'ai un magnifique coquet angry birds de couleur alors là c'est le petit hack pour que ça fonctionne on va de on va créer un objet de référence pour l'export en fait on va devoir exporter deux stl différents et donc j'ai besoin d'un objet de référence pour que cet objet ne soit pas imprimé choisissez une largeur d'objets qui fasse moins que la largeur que le diamètre de votre buse donc sur les impriments de dago la buse fait 0,4 du coup j'ai choisi une largeur d'objets avec la règle qui fait 0,3 et du coup je vais exporter mon objet de référence plus la base du coquetier dans un premier temps et j'ai donc un premier fichier et tout de suite après je vais exporter mes deux yeux et mon sourcil plus l'objet de référence tous ensemble en stl à nouveau impeccable préparation puis export je lance curabaï d'agoma qui est déjà en mode double buse et je vais glisser déposer la première partie de mon coquetier ok nickel c'est en noir on voit pas trop clair impeccable on voit bien le petit objet de référence qui ne s'imprimera pas puisqu'il est plus petit que 0,4 je ramène les sourcils et les yeux impeccable et je clique sur un des deux objets et je clique sur dual extrusion merge ou regroupement pour double extrusion et j'ai mon objet en bicouleur que je peux maintenant déplacer où je veux sur le plateau et je suis prêt pour l'impression petit changement de couleur pour voir un petit peu ce que ça va donner on va le mettre en noir par exemple il a l'air un peu plus agressif voilà vous savez désormais comment modifier un fichier stl afin de réaliser un fichier bicouleur merci